Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le journal sur Al24 News. Voici les titres de l'édition. Sommet entre les Etats-Unis et l'Afrique, le premier ministre algérien Ayman Abdelrahman met en avant un nouvel environnement des investissements économiques en Algérie. En Libye, Abdelhamid Beba souligne la nécessité d'accélérer l'accord sur la base constitutionnelle afin d'aller vers des élections. Et à l'unanimité, l'Assemblée Générale des Nations Unies approuve une décision de souveraineté permanente du peuple palestinien sur ses ressources naturelles. Crise migratoire, énergie ou encore le conflit en Ukraine au menu de la réunion des dirigeants de l'Union Européenne à Bruxelles. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a reçu un certain nombre de participants au forum international sur Imam El Marli. Selon un communiqué de la présidence de la République, le président a reçu l'émir de Kanou du Nigeria, le khalifa de la tariqa Tijaniya dans la région de Tiambé au Sénégal. Le président de la République a également reçu le sultan d'Agades au Niger et le chef de la tariqa Kadiria au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Lors du forum d'affaires africano-américain organisé en marche du Sommet Afrique-Les Etats-Unis, le premier ministre algérien Aymen Ben Abdelrahman a passé en revue à Washington les grandes étapes franchies par l'Algérie dans les domaines des réformes économiques, notamment le financement des infrastructures de base et la transition énergétique. Aymen Ben Abdelrahman a précisé que l'Algérie accorde un intérêt particulier à tous les États-Unis. Les aspects liés à cette question importante. Et en marge des travaux de ce sommet, l'Algérie s'est distinguée par son nouvel environnement des affaires présentées par le premier ministre algérien devant un parterre d'hommes d'affaires et d'investisseurs américains curieux de connaître les opportunités d'affaires qu'offre le marché algérien. Les détails avec Kherdi Batasha. Le sommet Etats-Unis-Afrique, vitrine de luxe pour le marché algérien auprès de la communauté d'affaires américaine. Et c'est le chef du gouvernement Aymen Ben Abdelrahman qui représente le président Abdelmejid Tebboune à ce rendez-vous international qui montre l'exemple et se charge lui-même de la mission VRP en faveur de la promotion de l'environnement business en Algérie. Nouvelle loi sur l'investissement, cadres juridiques, incentives et autres avantages prévus par le législateur exposé aux hommes d'affaires et responsables politiques américains. A commencer par la secrétaire au commerce Gina Raimondo à la faveur d'une rencontre qui l'a réunie avec le premier ministre algérien. L'Algérie qui va à l'assaut des investisseurs étrangers, c'est désormais une marotte. Les nombreux avantages qu'octroie l'Algérie aux opérateurs économiques étrangers gagnent en vulgarisation à travers le monde. Une mission valorisée via un travail de lobbying économique, condition sine qua non imposée par un environnement ultra concurrentiel en matière d'investissement direct étranger. Les businessmen américains intéressés par de nombreux secteurs en Algérie, énergie, industrie ou encore agriculture ont été parmi les premiers à se manifester, avant même la promulgation du nouveau texte de loi régissant l'investissement. En janvier 2021, une délégation d'opérateurs américains du secteur de l'agriculture s'était rendue en Algérie pour prospecter de potentielles opportunités d'affaires à saisir très prochainement. Et le Premier ministre Ayman Abdelrahman s'est également exprimé au sujet de la réglementation sur les investissements en Algérie. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu dans le cadre de la nouvelle loi sur l'investissement une vision résolument avant-gardiste, car nous avons créé pour la première fois dans l'histoire de l'environnement des affaires en Algérie un guichet unique et une plateforme dédiée à l'investissement afin de barrer la route à la bureaucratie. Et c'est en soi une vraie révolution en ce qui concerne le climat des investissements en Algérie et qui permet d'encourager davantage les investisseurs à venir en Algérie tout en leur offrant plus de garanties et ce dont tous les secteurs qui restent ouverts à l'investissement, sans oublier la possibilité de transférer leurs bénéfices et l'aspect de la stabilité juridique qui représentait l'une des principales barrières à l'entrée sur le marché algérien. Aux Etats-Unis toujours, le Premier ministre algérien a rencontré l'envoyé spécial du président des Etats-Unis d'Amérique pour le climat, Djankiri. Les deux parties ont évoqué le projet algérien de développer l'exploitation des énergies renouvelables et les capacités disponibles pour les soutenir grâce à l'utilisation de l'expertise américaine et des technologies modernes dans ce domaine stratégique. Et s'agissant du sommet toujours qui se tient dans la capitale américaine, Washington, le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a rencontré le président mozambicain Philippe Niussi et le président ghanéen Nana Akufuadou à Washington au deuxième jour du sommet. Afin d'encourager l'exportation du produit algérien à un établissement financier, vient d'être créé dans la capitale mauritanienne. Il s'agit de Algerian Union Bank. La banque contribuera à assister les opérateurs économiques publics et privés dans leurs opérations financières liées à l'exportation de leur production. Pour rappel, le président de la République avait, lors d'une réunion du Conseil des ministres, instruit les secteurs concernés afin d'ouvrir des succursales de banques publiques à l'étranger afin d'apporter aide et assistance aux exportateurs algériens dans leurs transactions financières. Nous vous le disions en titre, le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Beba, a souligné la nécessité d'accélérer l'accord sur la base constitutionnelle afin d'aller vers des élections réaffirmant que la voie électorale est la seule solution assurant la stabilité dans le pays et les aspirations des Libyens. Pour sa part, l'Assemblée générale de la Cour suprême de la capitale Tripoli a décidé que la Chambre constitutionnelle devrait continuer à exercer ses compétences et assumer ses tâches en examinant tous les recours soumis. Il n'y a d'autre issue que celle des élections et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. La commission est prête, les écoles sont prêtes, l'intérieur est prêt, le peuple libyen muni de ses cartes est prêt et veut une base constitutionnelle. Nous réitérons notre appel une seconde et troisième fois pour précipiter la mise en place d'une base constitutionnelle en vue de répondre aux aspirations du peuple libyen. On reste dans la région, en Tunisie, et comme le prévoit la réglementation, un silence électoral sera observé demain avant l'échéance des élections législatives du samedi 17 décembre. Les détails avec Naila Ait Hamouda. Les Tunisiens de l'étranger se sont dirigés aujourd'hui au Zéon pour élire les membres de la nouvelle Assemblée des représentants du peuple. Le vote se poursuivra les vendredis et samedi prochains. 161 sièges convoités sur la loi électorale. Pour les circonscriptions électorales à l'intérieur du pays, l'opération de vote aura lieu le samedi 17 décembre. Date commémorative marquant le déclenchement de la première étincelle de la révolution le 17 décembre 2010. Et d'or, c'est déjà date anniversaire de la révolution tunisienne, comme on avait décidé le président tunisien Aïs Ayed. Ceci dit, vendredi sera le jour J du silence électoral en Tunisie, avant le démarrage des opérations de vote. Les formations politiques n'auront plus le droit de se prononcer ou même de s'expliquer publiquement, permettant aux Tunisiens de prendre du recul avant de choisir leurs élus. La campagne électorale a suscité beaucoup de critiques des médias occidentaux et de certaines formations politiques, qui n'ont eu de cesse d'appeler au boycott. Cela dit, sur le terrain, la campagne s'est déroulée sans le moindre incident. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a appelé à des manifestations le 22 décembre pour marquer la journée nationale anti-normalisation. L'action de protestation coïncide avec le deuxième anniversaire de la normalisation des relations entre le Maroc et l'antité sioniste. A l'unanimité, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la décision en vertu de laquelle l'Assemblée reconnaît la souveraineté permanente du peuple palestinien sur ses ressources naturelles. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Une victoire de plus pour la Palestine sur la scène internationale, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté jeudi une résolution confirmant la souveraineté des Palestiniens sur leurs ressources naturelles. L'État palestinien s'est félicité du vote de la résolution onusienne permettant aux Palestiniens de faire valoir leurs droits, reposant notamment sur la légalité internationale. S'exprimant jeudi dans un communiqué à ce sujet, le secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Hossein Achikhi, a déclaré Nous nous félicitons de la résolution de l'ONU à l'Assemblée Générale sur les droits des Palestiniens sur leurs ressources naturelles dans leur patrie. Cette résolution de l'ONU s'ajoute à des centaines de résolutions qui affirment le droit des Palestiniens et l'illégalité de l'occupation et de ses mesures et pratiques agressives et racistes. C'est d'ailleurs par une large majorité de l'Assemblée Générale de l'ONU que la résolution a été votée. En effet, 159 pays ont voté pour la résolution, 10 pays se sont abstenus, tandis que 8 s'y sont opposés. Démontrant ainsi un large soutien de la communauté internationale envers le peuple palestinien, un soutien difficile à concrétiser sur le terrain en raison d'un immobilisme occidental concernant la cause palestinienne. Au Liban, pour la dixième fois consécutive, les parlementaires libanais échouent à élire un président de la République succédant à Michel Aoun, poursuivant ainsi la vacance présidentielle depuis la fin du dernier mandat présidentiel le 31 octobre passé. A Bruxelles, les chefs d'État des 27 pays membres de l'Union européenne se réunissent pour un sommet consacré au conflit en Ukraine ainsi qu'aux questions liées à l'énergie et aux crises migratoires. Les membres de l'Union entendent notamment mettre au point une réponse au plan de subvention massive des États-Unis afin d'aider l'industrie des pays membres à faire face à la crise énergétique et ses répercussions sur le vieux continent. Et la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, a annoncé des réformes d'ampleur pour l'année 2023 à la suite du scandale de corruption présumé qui a ébranlé l'institution européenne des projets de réformes axés sur le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte et l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers suite au scandale du Qatargate. Il comprendra un renforcement des systèmes de protection, des lanceurs d'alerte au sein du Parlement, une interdiction de tous les groupes d'amitié non officiel avec des pays tiers, une révision de la mise en œuvre des règles de notre code de conduite et un bilan complet et approfondi de la manière avec laquelle nous traitons avec les pays tiers. Au Pérou, dans le département de Coscou, des émeutes ont éclaté entre les partisans du président déchu Pedro Castillon et les forces de police. Les manifestants exigent la démission de la présidente Dina Bola Huerte, issue du même parti de gauche que Castillo, rappelant que l'état d'urgence est décrété dans tout le pays pour 30 jours. Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar. Les deux finalistes de la Coupe du Monde sont connus depuis hier. La France va affronter l'Argentine pour une quatrième finale et un éventuel troisième sacre mondial. Les poulains de Didier Deschamps avaient battu le Maroc en demi-finale par le score de 2 buts à 0. Avant cette affiche, la sélection argentine avait battu la Croatie par le score de 3 buts à 0. Argentine-France, ça sera dimanche prochain à Luceil Stadium. C'est la fin de cette édition. Excellente suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada